Bonjour, je m'appelle Thierry et aujourd'hui j'ai sollicité Laurent pour qu'il m'aide à planter le rosier que je viens d'acheter. Bonjour, je suis Laurent de moneden.fr et avec Thierry nous allons vous montrer comment très simplement planter un rosier en conteneur. Laurent, alors pour planter mon rosier, je vais avoir besoin de quel équipement ? Alors, une fourchette, vous verrez après à quoi ça va nous servir. Une paire de gants, Thierry j'espère que tu as des tiens. Eh oui ! Un amendement ou un compost si vous en faites dans votre jardin. Un engrais naturel type corne broyée, une bassine et un arrosoir évidemment rempli d'eau, une abêche pour faire le trou et une petite griffe. Eh bien, ça a l'air simple, très simple. Laurent, avant de commencer, quels travaux préparatoires dois-je entreprendre et surtout quelles précautions dois-je prendre ? Alors d'abord un endroit ensoleillé, celui-ci conviendra très bien pour un rosier. Et sur une petite surface, 50 par 50 tout au plus, retourner la terre pour ameublir le sol, ça favorisera l'enracinement, de la profondeur, du fer d'une bêche, de cette façon-là. Laurent, avant de planter mon rosier, j'imagine qu'il y a quelques précautions à prendre ? Oui Thierry, en effet, il vous suffit effectivement de le plonger dans une bassine d'eau après l'avoir évidemment retiré du conteneur, juste le temps de faire le trou pour votre plantation. Je peux le faire ? Bien sûr, vas-y. Et j'ai mes gants pour ne pas me faire mal ? Tout à fait. Laurent, j'imagine que creuser un trou, ce n'est pas bien compliqué quand même. Non, c'est effectivement très simple Thierry. Alors la petite astuce, elle est toute bête, il vous suffit d'utiliser le conteneur pour faire un trou à peu près deux fois plus profond et deux fois plus large que le conteneur de votre rosier. De cette façon-là. Fort joli Laurent, et maintenant fais quoi ? Le trou, une fois fait, il vous suffit avec le conteneur du rosier de le remplir avec l'amendement et ensuite avec de la terre et de mélanger l'ensemble au fond du trou. De cette façon-là. Alors, la petite astuce, vous tassez bien votre sac et vous l'ouvrez de façon à ce qu'il reste bien droit. Donc on ne rajoute pas que de la terre ? Non, Thierry, effectivement, un mélange d'amendement et de terre que vous mélangez au fond du trou de façon à, évidemment, nourrir la plante, elle va en avoir besoin et favoriser l'enracinement. Ah, je comprends. Donc maintenant, on est finalement prêt. On peut la planter. On peut la planter, Thierry, en effet. Alors, elle a suffisamment trempé dans la bassine, vous la retirez évidemment et surtout vous grattez bien tout autour de façon à faire ressortir ces petites racines blanches. Ça s'appelle les radicelles, je crois, hein ? Exactement, Thierry, les radicelles. Donc surtout, n'hésitez pas, grattez bien. C'est ce qui permettra au rosier de correctement prendre et de se développer. Encore une fois, ça ne m'a pas l'air très compliqué. Non, le coup de la fourchette. Ouais. Je fais ça sur la purée en général. Ça a l'air pas mal, là ? Ça me semble très bien, effectivement. Voilà. Et il vous suffit de la poser dans le trou. Là, je sais faire. Et on repousse tout ça ? Ouais. Thierry, alors là, il faut vous arrêter parce que surtout, faites très attention à ne pas enterrer le point de greffe. Alors, j'espère que vous le voyez bien. Il y a une différence à ce niveau-là. Donc surtout, là, ne pas dépasser avec la terre que vous allez recouvrir. D'accord. Et en même temps, vous mettez un petit peu d'engrais naturel, de la corne broyée, que vous allez mélanger juste avant de tasser la terre. Ok. Continue. Donc ça, c'est la corne broyée, hein ? Ça, c'est la corne broyée, effectivement. Donc un petit peu. Donc la corne broyée, alors c'est un engrais très intéressant parce que c'est un engrais que la plante, le rosier, va pouvoir assimiler très rapidement et lui donner beaucoup de vigueur dès le départ. D'accord. Alors toujours attention au point de greffe. Je pense qu'on est bon, là. On est effectivement pas mal, Thierry. Il va falloir nettoyer toute cette terre. Oui, alors après, bien gratter et nettoyer le jardin autour. Si vous voulez, un beau résultat. Donc surtout, vous tassez. Et on arrose, j'imagine. Et après, on arrosera. Alors Thierry, voilà, surtout, vous n'hésitez pas à bien tasser tout autour avec le pied. Donc faites toujours attention au point de greffe, évidemment. Oui. Et on remet de la terre. Donc il ne reste plus qu'à arroser. Et ça, je sais le faire. Oui, Thierry, effectivement. Arrosez copieusement, mettez-y tout l'arrose-voir. Enfin, venez nous retrouver nombreux sur moneden.fr. Vous pourrez y consulter toutes les astuces, et notamment l'entretien d'arrosier. Et si vous le souhaitez, consultez la version texte de cette vidéo. A bientôt sur moneden.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada